3, 2, 1, 50, que je 20 pour 3 de 25, 3 de 25 pour que je 25, que je 25, et 3 de 25 pour 1 sur que je 30, 25 pour 1 sur que je 30, sur l'ordre de 30 plus plus. Bienvenue en ce samedi après-midi ensoleillé au Grand-Duché de Luxembourg pour le rallye de Luxembourg, 3ème édition. Et bienvenue dans ce Champions spécial en direct d'Ettelbrück. Nous allons vous raconter ce rallye de Luxembourg, en tout cas sa première partie puisqu'il se roule en deux jours, une partie samedi, une partie demain dimanche. Un rallye qui a attiré énormément de concurrents venus des îles britanniques où vous le savez les rallies là-bas sont annulées ou postposées en raison des problèmes de fièvre afteuse. Ils sont donc ici en masse, les britanniques, bienvenue à eux, et puis ils vont affronter pas mal de concurrents belges, notamment François Duval et Chris Van Nounzel, ce qui va nous faire de très jolies bagarres. Alors je laisse cède immédiatement la parole à Gérald Duely. 80 équipages se retrouvent ce matin sur l'esplanade de la Daesh à Ettelbrück. Le soleil est là mais il a neigé cette nuit sur les hauteurs du nord du Luxembourg. Pourtant nous sommes bien au printemps. Voilà qui devrait donner un piment supplémentaire à un plateau qui ne manque pas d'éclectisme. Voyez plutôt le hollandais Rocco Tenissen, champion de Belgique 2000, connaît bien le Luxembourg mais il n'y a jamais gagné. Je pense que c'est pour l'enversation, mais il n'y a jamais gagné. Face à lui beaucoup d'inconnus, la première, Ayan Greer, champion d'Irland 99 sur une Toyota Corolla WRC. Deuxième inconnu irlandais lui aussi, Derek McGarrity en Subaru WRC. Également sur une Subaru WRC, le hollandais Hans Tessy, vainqueur du rallye de Hanu, veut jouer lui aussi la victoire. Côté belge, Chris Van Wunzel dispose d'une Mitsubishi groupenne améliorée. Mais la météo incertaine pourrait lui sourire, lui qui avait signé trois scratchs sous la pluie l'an dernier. Là va-t-il faire sec ou y aura-t-il de la neige à certains endroits ? Oui, il y a des neiges sur le côté de Wiltz et je pense aussi à Black Ice, c'est qu'on dit en Monte-Carlo, mais on va voir. C'est bien, vous êtes confiant ? Oui, je suis confiant, la voiture est bonne et les notes sont bonnes. Nous sommes prêts. En groupé, une François Duvel retrouve la Mitsubishi officielle dans un tour de Luxembourg qui s'annonce truffé de pièges. C'est vrai qu'il y a un peu de neige en haut, mais ça devrait bien se passer. On part avec des pneus un peu durs, mais on va les faire chauffer. Les premières spéciales sont sèches, maintenant il faut voir quand on va arriver dans la 2 ou dans la 3, où il y a assez bien de sous-bois et d'humidité, on se méfiera un peu. Mais on va toujours faire une boucle très calmement et on verra après. Son coéquipier de team n'est plus Larry Coles, parti chez Peugeot, mais David Cruz qui endosse pour la première fois la combinaison Mitsubishi officielle. C'est un rêve depuis que je suis jeune et je dois te dire, ça fait quand même quelque chose. Mettre la combinaison Marlboro, rouler dans le même look des vrais champions du monde, ça fait quelque chose. En route pour la première spéciale Michelot, 5 kilomètres. La spéciale est ouverte en grande première mondiale par la barquette Hommel de l'école de maîtrise automobile de Franck Orchamp. David Cruz concède 5 secondes, 1 seconde au kilomètre à François Duval. Deuxième du groupe N derrière le hollandais Baywels. En Subaru WRC, l'irlandais Imon Boland n'est que 3 secondes plus rapide que François Duval. Boland signe le cinquième temps, Chris Van Nuzel le troisième temps à égalité avec la WRC de Stacey. Sa Mitsubishi Groupen améliorée est donc dans le coup. Rocco Tunyssen, les bas de 2 secondes. Mais Tunyssen ne réalise pas le meilleur temps. C'est l'irlandais Greer qui est le plus rapide pour une petite seconde. Par contre, déception pour McGarity, seulement 15e. Dès la deuxième spéciale, Rocco Tunyssen réagit et rentre à Etelbruck en tête. Après 3 spéciales, Ian Greer n'a qu'une seconde de retard sur Tunyssen, c'est la bonne surprise. Troisième à 6 secondes, Van Nuzel signe un meilleur temps à égalité avec Greer, autre bonne surprise. Quelle vitesse vous avez atteint dans certaines spéciales ? Quelle vitesse ? Je ne sais pas, je suis peur pour regarder. Je pense 210. Vous avez atteint 210 à l'heure dans certaines spéciales, à certains endroits ? Ah oui, ça c'est vite. Anstessi et quatrième a déjà 21 secondes, il connaît des problèmes de motricité. Premier du groupe N, François Duval nous emmène à bord de sa Mitsubishi, regardez comme ça glisse. Le groupe N, François Duval nous emmène à bord de sa vie. François occupe une incroyable cinquième place au général et devance de 6 secondes l'imprezza WRC de Boland. Mais François a perdu du temps. Deux kilomètres plus loin, il y avait un Mitsubishi de Roger qui était sur le toit et tout le monde était au milieu de la route en train de nous faire ralentir. J'ai peut-être ralenti un peu trop mais ça passait et on a continué la spéciale. Je pense qu'on perd un petit peu de temps mais vous pouvez voir, les pilotes étaient en dehors de l'auto donc j'ai préféré continuer. Les hollandais Beivoltz et Maas Kant sont deuxième et troisième du groupe N, une petite vingtaine de secondes devant le novice David Kroos. David, conseiller à l'assistance par Freddy Loax venu assister les pilotes du Mitsubishi Junior Team. C'est génial David pour vous de faire partie du même team que Freddy Loax, Tommy McKinnon, etc. Ça c'est vraiment génial. Il est ici alors je profite pour quand même demander quelques petits détails et on va voir. Je suis sûr que ça va payer. Et ses réponses sont intéressantes ? Oui, moi je trouve. En groupe N, le luxembourgeois Roger Ecke est sorti de la route sans gravité. Du coup, le premier luxembourgeois est Patrick Jengler, il est 14e devant les Fercolsoul. Voici le classement général après trois spéciales. Tony Senna une seconde d'avance sur Greer, 6 sur Van Wunzel et 21 sur Stessi. François Duval est cinquième et leader du groupe N, 6 secondes devant Beivoltz et Maas Kant à égalité avec Boland. Deuxième boucle, l'irlandais Ian Greer augmente le rythme. Tony Senna s'incline par trois fois et perd la tête du classement général pour 7 secondes. Tony Senna qui s'énerve et qui cale. Pour le Hollandais, tout est à faire. L'Irlandais Greer, lui, est important. L'Irlandais Greer, lui, est un peu perturbable. L'Irlandais Greer, lui, est un peu perturbable. Stessi signe trois fois le 3e temps. Le Hollandais s'installe en 3e position mais ne semble pas pouvoir inquiéter les deux leaders. Chris Van Wunzel cravache sa Mitsubishi Mini Groupa pour suivre le rythme de la double versée de Stessi. Mais il va partir à la faute. On le retrouve d'abord sur la route de la course de côte de Bourchet. Au sommet, Chris perd du temps car il ne possède pas un frein à main qui désaccouple les roues arrière. Obligé de faire marche arrière. Van Wunzel s'énerve un peu mais il veut arriver trop vite sur un gros piège du rallye. La garde. 100, rem voor, rechts 61, voor 30 meter, deelings 40 vuil. Ici, ici, ici. Non, ne s'il est pas contre là-hoc. Pas de l'autre côté. Pas de l'autre côté. Links à fond. Plus, links 65 lang, opent, pas de force ben, hein? Links 65 lang, opent, wordt links 70. Van Wundzel conserve sa 4e place au classement général, mais il a maintenant 13 secondes de retard sur Stacy. Alors, satisfait? Oui, je suis satisfait. C'est deux petites erreurs de moi, mais ça marche. Vous avez perdu 20 secondes dans un champ, c'est ça ? Oui, je pense que 20 secondes. Moi, ça c'est vrai. Si tu attaques, c'est possible. Une autre fois, vous perdez 10 secondes aussi. Ah oui, oui, oui. Sans quoi vous seriez 3e du classement général. Maintenant, quoi ? Sans cela, vous étiez 3e du classement général. Oui, mais je pense que le WRC de Stacey, ce n'est pas possible pour... Oui. Cinquième, l'Irlandais Imon Boland sur Subaru WRC a dépassé François Duval. Et pourtant, François attaque. Mais la WRC irlandaise est beaucoup plus puissante et plus efficace à la relance que la Groupe N, voiture de série de François Duval qui compense par son gros cœur. Accrochez-vous, Champions et François vous offrent une leçon de pilotage. 50 mètres. Très pour l'arrière, 3 mètres. Très pour l'arrière, 3 mètres. 100 mètres, bouge à fond, bouge à fond. 100 mètres, bouge à fond. 25 mètres, au droit de 80 mètres. Au droit de 70 mètres, sur gauche 60, attention glisse. Attention, glisse. 100 mètres, bouge à fond. 150 mètres, bouge à fond. 25 mètres, au droit de 10. Au droit de 10. 25 mètres, bouge à fond. 25 mètres, bouge à fond. 50 mètres, au droit de 100 mètres, bouge à fond. Près pour 120 mètres, bouge à fond. De 3 mètres, bouge à fond. 150 mètres, bouge à fond. Près pour gauche 40. On est en train de faire tombe. 50 mètres, bouge à fond. 100 mètres, bouge à fond. Pas que à fond. Et près de 50 mètres, bouge à fond. Et pour 250 mètres, bouge à fond. Toujours pour 20. 50 mètres, droit de 100 mètres. 400 mètres, bouge à fond. 120 mètres, bouge 123. 400 mètres, bouge à fond. 150 mètres, la piège, bouge 40, attention sur le pied. La piège, bouge 40, attention sur le pied. 25 mètres, gauche à 60 mètres, 100 mètres, même arrière pas devant, arrière pas devant, 25 mètres, 3 200 mètres, même piège, 6 60 mètres, 6 60 mètres, 75 mètres, droite à 40, 75 mètres, gauche à 50, 100 mètres, long gauche sans fer, 100 mètres, gauche 80, 150 mètres, droite à 40, 150 mètres, droite à 40. 50 mètres, droite à fond, 25 mètres, gauche à fond, gauche à fond, gauche à fond, gauche à fond, 15 mètres, gauche à fond, gauche à fond, gauche à fond, 15 mètres, gauche à fond. Uval est à l'attaque car le hollandais Baywalt n'a que 4 secondes de retard sur lui. On vous a vu à la suite d'un freinage fort, fort rapide, prendre bien l'enchaînement, mais ensuite monter sur le talus ? Oh, ça arrive à quelques places, on cherche à humidifier un peu les roues arrière pour pouvoir tirer le frein, pour ne pas faire des marches arrière dans les épingles, donc on fait un peu de spectacle pour l'instant. Mais ça va, on fait de bon temps, mais la voiture se comporte bien, elle glisse de l'arrière comme j'aime. Un, vous préférez une voiture qui glisse de l'arrière ? Oui, parce que quand ça s'ouvrira moins, la voiture a tendance à se mettre, donc c'est beaucoup mieux. Quand on voit Duval, ça a l'air facile, mais ce ne l'est pas. David Kroos est sorti de la route, il se retrouve 13ème, 1 minute 28 secondes derrière Duval. Seule la carrosserie a souffert. Dans un gauche qui resserre, il a un peu sous-viré, je suis rentré un peu trop vite, je pense, et il a sous-viré. Et on a tapé 2-3 piquets en bois, et on a cassé la roue balise des filets barbellés. Et on a eu dur pour ressortir par le même trou, parce que le champ était, il y avait beaucoup de boue. Et là, on perd 50 secondes, et la belle peinture de ma voiture. 13ème, Kroos est à stricte égalité avec les frères Kolsoul. Un autre belge, Michel Laine, c'est 30ème et 13ème du groupe N. Ce matin, on s'attendait à tout, de la neige, de la glace. Et bien, cet après-midi, le soleil est omniprésent. Le classement général après 6 spéciales, lui, est limpide. En tête, l'Irlandais Grier, devance Tony Sen de 7 secondes. Stacy de 41, Van Wunzel de 54, Bolan d'une 45, Duval est 6ème en tête du groupe N devant Bayeveldz, McGarrity est 8ème. Enfin, voici les toutes dernières infos de ce tour de Luxembourg. Dans la 7ème spéciale, Grier est à nouveau le plus rapide. 5 secondes devant Stacy. 10 secondes devant Tony Sen. Tony Sen qui se retrouve à 17 secondes de Grier au classement général. 14 secondes devant McGarrity, qui occupe la 8ème place du général. 17 secondes devant Van Wunzel, qui perd à nouveau du temps sur Stacy. 20 secondes devant McNulty, seulement 18ème du général avec une Subaru Group 1. 23 secondes devant Boland. Et 28 secondes devant Duval. David Kroos, lui, concède à nouveau 21 secondes à François Duval. En tête donc, l'Irlandais Ian Greer n'a commis qu'une seule erreur. C'était ce matin, dans la 2ème spéciale. Il domine Rocco Tunisen et prouve que son titre de champion d'Irlande 99 a de la valeur. A l'heure qu'il est, il reste 2 spéciales à disputer durant cette première journée. Et Ian Greer vient à nouveau de signer le scratch, le meilleur temps. Il possède à présent 21 secondes d'avance sur Rocco Tunisen. Tunisen qui semble incapable de hausser le ton. 3ème, le Hollandais Hans Stacy est déjà relégué après d'une minute. C'est beaucoup s'il veut jouer la victoire demain. Mais l'information de dernière minute, elle vient de tomber, c'est l'abandon de Chris Van Wunzel à 16h03 dans la spéciale de Wiltz. Van Wunzel n'est pas sorti de la route, il s'est arrêté dans la spéciale, moteur cassé. L'Irlandais Boland se retrouve 4ème. Et François Duval, toujours leader du groupe N, vient de se faire dépasser par la WRC de Mac Garrity. Voilà, ainsi se termine notre premier résumé sur le rallye de Luxembourg à Etelbruck. Vous aurez remarqué que ce matin, il n'est pas tombé une seule goutte. Mais par contre, actuellement, le vent est en train de se lever sur le grand lichet de Luxembourg. Et ça pourrait bien annoncer de la pluie. Voilà, terminé pour cette Champions spéciale rallye de Luxembourg 2001 à Etelbruck. On se retrouve mardi soir dans Champions. Rendez-vous traditionnel avec rediffusion mercredi et dimanche, ça vous le savez. Avec un Champions spécial rallye de Luxembourg à Etelbruck. À mardi donc, ou à bientôt. Phil Jackson, on a vu les nombreux querelles internes chez les...